Yo, je suis les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Riyad, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo de Dragon Ball Legend et aujourd'hui du coup, comme vous aurez pu le voir dans le titre et la miniature, nous sommes partis du coup pour une vidéo où on va classer les LF de l'anniversaire, tous les LF du coup sortis avant ce 3ème anniversaire de Dragon Ball Legend dans une seule et même vidéo, ça risque d'être ultra long, mais c'est pas grave on va donner du coup tout notre coeur dans toute notre âme pour essayer d'être le plus objectif possible à travers cette vidéo le but ici du coup va être de classer tous les élèves sortis du coup à partir du début du jeu jusqu'à la fin de ce 3ème anniversaire je rappelle juste le concept, dans des tiers différents, selon mon avis personnel et uniquement mon avis évidemment, je vais pas prendre l'avis de quelqu'un d'autre, c'est uniquement mon avis qui est pris en compte et mon expérience de jeu personnel qui va être du coup l'arbitrage de cette vidéo, on va dire ça comme ça bien sûr que vous n'avez pas pu donner votre avis, mais vous pouvez le donner dans les commentaires à partir de maintenant vous pouvez du coup, dès que cette vidéo commencera, commencer à donner votre avis tout ça par rapport du coup au tiers si vous pensez que ta 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 mériterait d'être un tiers plus haut, si vous avez du coup une unité peut-être que vous kiffez et puis que vous avez beaucoup joué, genre je sais pas, moi beaucoup ici jusqu'à 3ème, vous trouvez qu'il est broken si vous avez côté un élèves, vous trouvez qu'il est encore joué, bref, tout ce que vous voulez, vous me donnez votre avis et moi j'irai lire tout ça attentivement bien sûr, comme d'habitude alors je vous mets pas les petites coches, mais je lis tous vos avis par rapport au tiers-là, ça m'intéresse tellement en plus c'est trop passionnant en fait de vouloir débattre genre t'en as un qui te dit typique, ouais lui il est tiers-là, ouais non, mais pourquoi il est tiers-là, est-ce que t'arrives à être justifié ouais bah parce que moi j'ai fait ça, 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 bref, c'est ultra satisfaisant de vouloir les gars sachez que vous n'êtes pas selon à lire dans les commentaires et en tout cas tout de suite, parti, on va changer tout de suite de scène et si tu veux beau gosse et bel gosse bien évidemment tu peux t'abonner, liker et partager sur cette chaîne YouTube bienvenue à toutes et à tous et je vous souhaite un excellent visionnage à travers cette vidéo c'est parti du coup on est de retour ici mesdames et messieurs avec cette magnifique photo de Lake en mode gay c'est Lake, alors bien sûr ça c'est la personne, c'est le frérot, le gentil frérot d'ailleurs je vous donnez le maximum d'amour dans les commentaires qui m'a fait mémia pendant si longtemps et maintenant c'est moi qui m'en inspire de son décès mémia c'est moi qui fait toute mémia mais qui me suis inspiré grâce à lui de ce contenu on dirait un guetteur de cité, on l'adore comme ça on dirait qu'il va vendre du shit mais bon, c'est le frérot en tout cas bien sûr et je l'utilise pour pouvoir du coup cacher les tiers bien sûr qui sont présents dans cette vidéo et on va commencer tout de suite mesdames et messieurs je rappelle du coup qu'on commence par les tiers les plus bas et puis qu'on va commenter à chaque fois pourquoi le pourquoi du commande, pourquoi cette unité est dans ce tiers là et voilà du coup on va commencer tout de suite le tiers nul, le tiers éclaté avec Goten Elef je sais que je vais me faire incendier par une certaine personne mais Goten Elef est malheureusement le moins bon et le moins utile Elef à ce jour sur Dragon Ball Legend le perso il tape plus et c'est évidemment, je vais partir du point de vue qu'ils sont tous à 2 étoiles parce que le problème c'est qu'évidemment on va attaquer les Elef les plus récents et évidemment ça n'aurait aucun sens de compter les derniers Elef à 6 étoiles ou même à 9 bien sûr donc Goten Elef franchement j'ai envie de vous dire c'est un Elef qui est vraiment nul maintenant le perso il fait plus de dégâts, il tanque plus à 2 étoiles bien sûr il est injouable le perso il ne va pas taper, il ne va pas tanker, il va se faire OS bref, on ne va pas commenter mais si un jour il a un Zenkai ce serait intéressant de revenir du coup là dessus parce qu'il va sûrement être totalement broken mais pour le moment c'est tiers nul, c'est tiers kaka, c'est tiers injouable mesdames et messieurs c'était très rare quand même comme dans le tiers parce qu'on va basculer directement dans le tiers A en tiers A les amis vous avez du coup SV, Elef, Freezer, Elef et Vegeta, Elef je rappelle que les unités en question ne sont pas classées dans les tiers donc le tiers A n'est pas en mode Vegeta c'est le meilleur Freezer le deuxième et le troisième Vegeta bien sûr ce sont la globalité, c'est la globalité du tiers qui est pris en compte donc Vegeto Elef, Elef sorti du coup pour les 1 an de Dragon Ball Legend qui est un Elef qui a un kit excellent mais qui n'a pas les stats qui suivent et puis qui n'a pas assez en fait qui n'a pas assez de taux en fait on ne va pas se mentir le perso en soi il est vraiment broken au niveau de son kit mais il est lent à mettre en place dans une méta qui est très rapide en plus de ça d'être lent et de mettre en place je parle limite à part de son main tout ça je parle au niveau de ses passifs il a en plus de ça des stats extrêmement faibles bref SV, Elef quand même si on pouvait le résumer, très ancien en fait c'est le meilleur résumé qu'on peut donner il a vieilli et c'est normal il a de toute façon un main qui est totalement broken je rappelle il est l'un des meilleurs mains du jeu dispel, vitesse de pioche, bug de dégâts, régène de ki, heal et il tire l'ultime c'est totalement broken la carte verte qui peut empêcher les stones tout ça tout ça c'est très très solide comme kit au niveau du VG, tout Elef mais malheureusement ça ne suffit pas actuellement je rappelle d'ailleurs qu'à 14 étoiles c'est le seul personnage du jeu qui a une triple ligne donc Def, Attaque donc Def et Attaque physique pour les fusions plus qu'un baiser d'HP c'est totalement broken je ne sais pas pourquoi les devons pensent à la somme pourquoi pas, je pense que c'était pour marquer les 1 an bref, pire idée c'est la cabisée la plus broken du jeu à 14 heureusement que c'est à 14 bien sûr on posséde tout de suite sur Freezer Elef alors Freezer Elef honnêtement il est éclaté pour le moment c'est comme Maisler alors vraiment à 2 étoiles il est nul le problème étant bien sûr encore une fois on revient kit beaucoup trop ancien le perso il a 0 buff de dégâts alors l'unité de base était un support on va prendre en compte quand même que de base c'était un support la team Elef honnêtement déjà n'est pas jouable alors en plus de ça si vous prenez elle est jouable bien sûr mais avec ce perso bien sûr je le prends compte avec la 2 étoiles elle n'est pas jouable avec ce perso c'est ses alliés qui vont faire le tap plus que lui je rappelle que c'est un pivot passif de 25% si vous ne me trompez de 50% de régène de ki donc c'est un pivot passif qui peut être extrêmement utile et intégré dans la team plus que SV du coup parce qu'il a l'ESP il a quand même des cartes ouvertes assez ultimes il peut faire mal au saiyan en ultime mais bref à 2 étoiles c'est trop léger quoi ça tape pas ça tanque pas il a aucune mécanique et par une cover et il a 0% de boost de dégâts et de réduction donc trop léger comme kit et évidemment il aura un jour à 20k mais on attend d'ici là pareil pour Vegeta Elef le Vegeta Elef souffre du fait qu'il a un kit qui ramène 0 buff de dégâts à l'entrée en scène le problème c'est qu'il doit se set up le problème d'un perso qu'il doit se set up si vous n'avez pas de doublon ou alors que le perso il n'a pas une bonne consistance de base en termes de boost de dégâts ça va être nul le perso il commence à 0 il peut monter très haut avec du coup son main qui permet de choper vitesse de pioche x2 pendant 10 secondes je crois il récupère en plus du kit c'est très broken le team lock tout ça tout ça mais mis à part ça le perso il a rien on va pas se mentir si le focus camera veut bien se faire en plus de ça je rappelle comme vous pouvez le constater bon le focus il galère un petit peu puisque j'ai un nouvel éclairage comme ce qu'on la plupart qu'on a pu le voir je dispose d'un éclairage beaucoup plus optimisé maintenant voilà parfait et puis du coup je suis beaucoup plus éclairé j'ai une petite lampe en plus qu'on voit dans mon reflet de lunettes qui fonctionne parfaitement bref on est parti en tout cas on va commencer tout de suite on va remonter d'un tiers et attention on va toucher des tiers qui fâchent un peu le tiers S mesdames et messieurs le tiers S le tiers du coup de Migate de Majin et de VB alors bien entendu on va calciner ses unités du coup dans l'ordre Migate qui est une unité quand même qui est beaucoup sous-estimée à présent à 2 étoiles le perso reste néanmoins très léger il va toujours mettre des gros dégâts principe que déjà il n'a pas de def et bien il en a encore moins en plus à 2 étoiles il n'a pas beaucoup de PV mais le perso quand même très 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 fort pour un LF à 2 étoiles il a toujours l'auto-esquive qui est broken tout ça tout ça beaucoup trop de concurrence en divin en fait aussi c'est ça le problème on a beaucoup de concurrence en divin et puis le perso si vous n'avez pas trop d'étoiles dessus il n'est plus trop utile il n'a pas énormément de mécanique à part du coup une game l'auto-esquive mais l'auto-esquive elle-même s'est rajustifié tout le perso j'ai envie de vous dire donc ça reste broken à sa sortie je l'aurais mis de tier Z bien sûr parce que l'auto-esquive personne ne connaissait trop comment la gérer même les gros joueurs étaient un peu perdus au niveau de ça et du coup on pouvait facilement bait et c'était totalement broken mais maintenant il faut prendre en compte que tout le monde sait quasiment comment jouer contre Migate et la plupart des gens qui le jouent ne savent pas le jouer camp tout ça donc la plupart bien sûr il y en a plein je ne parle pas de la majorité des joueurs mais une grande partie juste camp fond de map avec le perso et puis le perso du coup il a zéro utilité les covers peuvent être breakovers donc bien sûr ça reste encore quelque chose à apprendre le breakover mais c'est quelque chose qui rend de bizarrement le personnage moins fort bien sûr vu que de plus en plus de personnes savent breakover et surtout contrairement à un Gogeta 4 par exemple qui va être solide même sur le breakover contrairement à lui Migate c'est une chips il va se faire défoncer sur le breakover donc très mauvaise option au niveau de ça mais ça reste quand même un très bon perso dans sa globalité Majin Vegeta pareil très bon perso il souffre du fait qu'il a vieilli et qu'il a trop de concurrence en team Saiyan Vegeta du coup il a quand même un très bon perso il a un très bon kit de base des gros dégâts cartes versé plus de safe tout ça il a nulle a sur le KO il peut également si je ne me trompe pas annuler les covers spécial sur le main bref il a un kit extrêmement solide seul défaut c'est vraiment la concurrence de ce perso et le fait que la 2 étoile c'est trop léger et qu'il y a des meilleures options bien sûr ça reste toujours ça le même problème au niveau des LF s'ils ne sont pas très récents ou très broken et bien évidemment il y a vite la concurrence qui peut poser problème donc Majin Vegeta très bon LF mais qui était un peu éclipsé à cause du temps à cause du manque de doublons comparé à ses concurrents dans ses teams respectives Majin Vegeta peut très bien jouer en team MF il va être broken mais le problème c'est que la team n'est pas off donc voilà je prends vraiment en team Saiyan et le team Saiyan c'est pas assez optimisé que ça avec Goku et CJ3 etc BB bleu alors BB bleu bien sûr en team Divin bon il y a Goku Blue il y a trop de concurrence c'est le même débat en fait il a trop de concurrence et il se fait par contre beaucoup plus vieux quand même que Majin en termes de dégâts mais il a quand même cette utilité qui fait qu'il est toujours trop fort c'est de tirer des hit strikes à chaque fois qu'il en a utilisé un maximum deux fois par rentrer en scène c'est trop fort mesdames et messieurs ça permet d'exploiter la mécanique la plus forte du jeu qui est le Rising Rush et là j'ai envie de vous dire c'est trop fort c'est trop fort donc ça reste quand même une très bonne unité BB malgré le fait qu'il ait vieilli quand même et qu'il a pris beaucoup de rêve on va pas se mentir BB t'as plus aussi fort qu'avant même voire pas du tout il tente plus à deux étoiles bien sûr je parle à deux étoiles et il a trop de concurrence en divin mais ça reste quand même un perso très bon tout ça tout ça il peut faire le taf tout ça tout ça avec sa carte verte bref c'est pour ça qu'il ne mérite pas d'être plus haut et je rappelle qu'il y a les élèves Zenkai aussi qui sont pris en compte bien sûr mais ils sont du coup je rappelle les règles mais pour ceux qui ne le savent pas on joue les élèves je rappelle à deux étoiles et les élèves Zenkai à sept étoiles bien sûr pour un rappel tir suivant mesdames et messieurs nous attaquons le tir S+, mesdames et messieurs tir S+, doté de Gogeta Blu et de Goku et CG4NF alors ce tir et les autres tiers étaient très compliqués à départager parce que vraiment j'ai vraiment segmenté le truc pour essayer d'être le plus objectif possible et c'est très compliqué quand même de garder un maximum d'objectivité tout en segmentant de plus en plus les tiers parce que c'est l'expérience personnelle qui est prise en compte bien sûr alors du coup on va prendre en compte ici Gogeta Blu alors Gogeta Blu reste quand même une unité vraiment bonne alors beaucoup se les estimait quand même à sa sortie mais le problème c'est que c'est totalement logique il se faisait prendre 1000€ par Broly parce que Broly était beaucoup trop appressionnant avec les critiques en SCJ alors que Gogeta Blu à côté en divin il faisait un peu pitié il avait pas grand chose à part les pivots de Vados et encore on avait pas beaucoup d'étoiles sur Vados pour la plupart on avait pas tous Vados tous 13 avec autant d'étoiles qu'on a maintenant et Vados faisait ouvrir même par Broly bleu elle se faisait toujours ouvrir par Broly bleu mais maintenant on a plus d'armes en plus avec la team divine on a du rouge on a le gata les amasuts du coin évidemment de rouge on a plus d'unités consistantes qu'avant bien sûr avant on avait juste migaté en violet maintenant on a quand même d'autres options donc on reste quand même sur une team divine qui est beaucoup plus unique qu'avant on avait à Kamzat Zenkai en plus de ça bref le perso il avait plein de choses qui se sont plaies à lui et qui font que maintenant il devient un perso quand même de plus en plus utile bien sûr à 2 étoiles c'est sympathique ça peut faire des bons dégâts ça reste clairement pas un des meilleurs élèves du jeu mais clairement pas un des pires non plus mais c'est un bon élèves dans sa globalité l'anticover c'est très fort et si vous calez une carte verte c'est le même résumé que j'ai eu genre limite il y a plusieurs mois quand il est sorti c'est la meilleure carte verte du jeu si vous la calez donc bref et Goku et CJ4LF pour moi qui mérite son tir est-ce plus largement Goku et CJ4LF est une bonne unité il peut faire très bien le taf dans pas mal de games en restant un maximum objectif le perso peut se permettre de tanker des combos que et uniquement que si vous avez quand même attaqué un minimum de réduction et que vous allez se sont fait taper se soit fait taper parce que vraiment si vous le faites rentrez sur le terrain techniquement et puis que juste comme ça que vous allez se sont pas fait taper et puis que vous vous prenez malheureusement un combo vous allez vous faire défoncer c'est un des plus fragiles du jeu en réduction bien sûr et après le problème c'est que quand tu veux le cover tu vas pas pouvoir il y a l'ATP l'ATP c'est très broken mais ça te restreint dans tes covers et ça t'empêche de faire le débin bien sûr et de profiter à 100% du perso donc bon le perso est fait pour cover mais il a l'ATP donc l'ATP reste la mécanique la plus broken du perso bien sûr ça reste une meilleure mécanique de l'oeil jamais sortie mais le kit de base mais dans sa globalité c'est un petit moelle c'est un très bon perso mais c'est pas non plus incroyable des fois il va pouvoir être très bon des fois il va être très léger donc ça reste un bon perso dans sa globalité voilà pourquoi je ne le mets pas plus haut mais ça reste vraiment bon dans sa globalité on monte et le vendeur de shit qui disparaît de plus en plus on laisse place du coup au tiers SS mesdames et messieurs tiers SS qui est comporté du coup de Rosé LF de Gogeta 4 LF de Kitbo LF de Piccolo LF et de Beerus LF alors pour pouvoir parler de ce tiers mesdames et messieurs Rosé LF pour moi qui est l'unité vraiment alors mon unité préférée mais qui reste quand même une unité très broken mais pas non plus si débile que ça et bien évidemment on a une unité qui va être extrêmement puissante que ce soit avec les Riding Rush et en fait c'est cut les boules de cristal qui est littéralement la mécanique la plus forte du jeu donc bon c'est pour ça qu'il est aussi haut aussi 15% de chances de cut une boule de cristal sur les strikes mais tirer une strike à l'entrée en scène la carte verte qui tire une spée sur la première utilisation l'aspect ultra scénique est totalement broken l'aspect qui touche en zone qui nulé fait le type il annule la survie au chaos de base il réduit qui augmente la boule de cristal il fait tout il fait tout ce rosé il est trop utilitaire mais c'est pour ça que le nez aussi haut beaucoup plus utile dans une game quand même qu'un gogeta blue ou qu'un gogoïs ou qu'un bigate ou tout ça beaucoup plus impactant parce qu'il a trop de mécanique en fait c'est surtout ça c'est un peu un couteau suisse offensif peut-être que des fois il va pas taper hyper fort peut-être que des fois il va totalement détruire l'ennemi mais c'est surtout qu'il a un kit extrêmement broken donc voilà très très bon élève excellent élève et là on attaque que des très bons élève dans sa globalité ce sont que des excellents élève ils sont pas classés par tiers parce que peut-être que vous le savez moi je pense que je sais pas moi peut-être que kit bu est plus fort que gogeta 4 ou peut-être que gogeta 4 est plus fort que rosé bref ce n'est pas classé par tiers c'est juste un tiers global que j'ai fait bien sûr en restant à mon même objectif gogeta 4 élève qui est le élève globalement qui m'a le plus déçu de cet anniversaire j'attendais globalement une unité qu'elle est broken on entend tous quand on entend le mot gogeta on entend un perso qui tape un perso qui est violent un perso qui va impacter la méta or gogeta SG4 on ne l'a pas fait gogeta SG4 marque une nouvelle ère en termes de LF en termes de tankiness et ça c'est très bien c'est le LF le plus tanké du jeu quasiment à 2 étoiles c'est hyper cool de voir enfin un LF qui tank mais on sacrifie une partie offensif et ça j'aime pas trop parce que ça veut dire que vous avez la restriction du si le perso et bien il ne s'y met plus à taper et bien du coup le problème c'est que s'il ne tombe pas et bien le perso il ne sert plus à rien bien sûr hormis ça gogeta SG4 reste un très bon élève il a des mécaniques très broken la carte verte qui est totalement OP si vous arrivez à la caler on aurait que des covers tout le temps évidemment je rappelle annuler des covers spéciales bien sûr bof de dégâts dispel bref vous jouez avec le corps de l'adversaire avec une carte verte le min qui lui défil type la nullification du contre type sur les attaques et ça reste quand même très fort dans sa globalité il a un très très bon kit hormis le fait qu'il ait un seul passif et c'est le gros bémol de ce perso il a qu'un seul passif il est trop léger hormis si vous ne mettez pas de carte verte pas d'ultime pas de spé autrement ça veut dire que en fait si vous tapez juste des combos normaux le perso il n'a rien on va juste mettre des dégâts c'est normal or si on s'attaque à d'autres persos du tiers ou des tiers au dessus vous allez voir que direct on a du rose élève quand on lève des boules de cristal on a je ne sais pas les persos au dessus mais bref vous avez capté qui ont plein d'effets tout au long de la game Gogeta et CG4 c'est très restreint c'est les boules de cristal mais globalement ça reste un très très bon lève quand même avec les covers qui peuvent très bien servir qui peuvent vous sauver la mise mais à 2 étoiles ça reste trop léger par contre c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut Kitbu LF alors Kitbu LF pour continuer Kitbu LF qui est un LF qui est quand même très très bon aussi dans sa globalité Kitbu LF qui est plutôt utile alors franchement Kitbu LF il est sympa mais il n'est quand même pas broken non plus ce que je veux dire c'est qu'à 2 étoiles il souffre quand même du fait qu'il est trop fragile mais plus fragile encore qu'un Gogeta 4 ou qu'un Rosé ou qu'un Gogeta Blue vraiment extrêmement fragile parce qu'il n'a pas beaucoup d'HP et il a peu de défense alors il a quand même de la défense il a quand même de la réduction mais c'est pas non plus suffisant alors tous les élèves quasiment à 2 étoiles se font ouvrir excepté Gogeta 4 et excepté certains qui se font ouvrir plus ou moins vite c'est assez marrant de débats comme ça mais je veux dire par exemple Goku CG4 sans sa réduction c'est celui qui se fait ouvrir le plus vite ou alors on a encore Migaté ou alors je ne sais pas moi Gogeta Blue Rosé ça va encore il va se faire ouvrir mais c'est pas aussi violent qu'un Goku CG4 élèves parce qu'il a quand même de la réduction tout ça tout ça bien sûr donc Kid Boy Lèves reste un très bon lèves la carte verte totalement broken tout ça tout ça les mécaniques totalement fumées qui sont présentes avec le dispel également tout ça tout ça donc Gogeta par exemple c'était au niveau du contre-type qui va beaucoup jouer Kid Boy c'est plutôt au niveau des esquives Rosé c'est plutôt au niveau des boulots cristal tout ça de son utilité Kid Boy c'est au niveau des esquives ça reste quand même extrêmement broken des strikes tout ça tout ça il a un kick excellent Kid Boy ça reste un très bon lf et là on a que des très bons persos globalement ou de voir des excellents on a vraiment la peine à les départager j'ai dû les départager pas cette vidéo bien sûr mais du coup voilà ça reste quand même un très bon lf Kid Boy tout ça tout ça et du coup vous avez capté un peu où je voulais en venir Piccolo LF Piccolo LF qui reste quand même un très bon lf alors cette étoile bien sûr Kid Boy je pense quand même qu'un deux étoiles est plus fort en Rosé est plus utile Gogeta 4 quand même est plus utile qu'un Piccolo LF quand même Piccolo LF est très simple en fait d'utilisation c'est juste qu'il a beaucoup de stats qu'il va taper fort et qu'il va bien tanker autrement bon il a la régime d'esquive et il se joue sur l'ESP mais il a pas autant de mécanique que les persos évidemment plus récents c'est à dire Kid Boy c'est à dire Gogeta 4 Piccolo LF concrètement ce qu'ils ont fait dans son Zenkai c'est qu'ils lui ont rajouté beaucoup de stats et qu'ils l'ont rendu beaucoup plus offensif même s'il y a des passifs où on comprend pas pourquoi par exemple des dégâts strike on n'a pas compris pourquoi mais Piccolo LF reste quand même un excellent LF Zenkai il peut parfaitement faire le taff il tombe bien il tape bien tout ça tout ça et puis dans sa globalité d'ailleurs un petit friskam je suis désolé mais dans sa globalité ça reste un LF très utile alors évidemment il est pas plus fort que l'étire de dessus mais ça reste quand même un LF très très puissant j'aimerais beaucoup l'avoir en plus histoire de le tester et ça reste quand même un LF de grande qualité Byrus LF aussi à 7 étoiles alors il est quand même un peu en dessous mais il reste quand même très très bon à 7 étoiles en Byrus LF il peut être très utile il y a quand même un tas de mécaniques broken qui peuvent être même plus impactantes qu'un Piccolo par moment comme je cite le main qui est loqué la carte vert qui est loqué tout trop en fait trop de mécaniques qui sont impactantes avec du coup ce Byrus LF qui peuvent retourner une game et qui peuvent le rendre totalement broken d'une game à l'autre et puis notamment on va pas se mentir ah bah il fait des bons les gars bien sûr en team divine bien sûr après le problème c'est que si évidemment vous avez Byrus en dernier vous avez perdu ça c'est le principe donc bon faut quand même savoir un peu le jouer le perso il a le dispel des cartes vertes il a quand même pas mal de mécaniques assez broken ça ne reste pas le meilleur élève du jeu du tout mais ça ne reste pas le pire élève du jeu du tout ça reste un perso très bon dans sa mobilité mais pas meilleur évidemment que les tiers tout dessus donc bien évidemment on va continuer tout de suite mesdames et messieurs là on attaque que des monstres là de toute façon tier SS plus tier SS plus mesdames et messieurs voici le tier SS plus Gata et Zamasu Mira et Gohan Broly LF et beaucoup Namek mesdames et messieurs voici le tier SS plus donc on a du coup le petit alors évidemment Gokunamek Zenkai il est là parce que c'est un Renkai quand même il est meilleur que Gojitaka tout ça je rappelle c'est parce que c'est un Renkai bref vous m'avez capté on a du coup Gata et Zamasu en tier SS plus pourquoi Gata et Zamasu je pense que j'ai même pas besoin de le justifier Gata et Zamasu s'il était tanky il aurait été le meilleur élève du jeu pendant 300 ans avec Gohan le seul défaut c'est qu'il tank zéro le perso c'est cheap il se fait 3 cartes le perso il se fait démonter mais il a un protocent sans l'offensive totalement débile les cartes ouvertes juste une seule carte verte à contre-type même un contre-type peut juste justifier le fait d'être pris dans une type c'est trop broken quand il est mort il est fort quand il est là il est broken quand il est carte verte il est broken quand il tue il est broken en fait quand il fait tout il est broken c'est assez marrant mais quand il met il est broken quand il carte verte il est broken quand il se paye il est broken il est broken de partout c'est trop fort c'est juste sa fragilité qui fait qu'il n'est pas plus haut enfin honnêtement s'il était solide et il serait tout en haut on continue Mirai Gohan le Mirai Gohan qui est excellent c'est bon qu'est-ce qu'il est bon Mirai Gohan il n'est pas meilleur forcément peut-être qu'un Gataï Zamasu pas meilleur forcément que les tirs d'eau-dessus mais il mérite amplement son tir SS+, parce que Mirai Gohan est beaucoup trop utilitaire en fait à une team que ce soit au niveau des bonus pivots que ce soit au niveau de sa survie au KO que ce soit au niveau de son lock au niveau de son main des cartes vertes des spes au niveau de ses locks sur les strikes sur la spé Mirai Gohan est trop utilitaire ce perso peut servir à n'importe quand à n'importe quel moment il va peut-être souffrir du fait que s'il ne se fait pas taper à deux étoiles en garde de dégâts ça va être très léger et en termes de défense ça va être plutôt fragile mais autrement dans la globalité ça restera totalement broken Gataï par exemple lui est beaucoup plus fragile mais il fait un peu plus de trucs facilement Mirai Gohan lui c'est toute l'utilité et toute la fluidité qu'il va apporter à la team qui est trop forte donc ça reste néanmoins un des meilleurs élèves du jeu Mirai Gohan largement donc très 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 bon mesdames et messieurs évidemment ce n'est pas classé par tiers bien sûr je le rappelle ici Broly LF Broly LF qui est également tirer SS+, Broly LF qui reste le LF à deux étoiles en team SSJ qui tape le plus fort de tout Dragon Ball Legend tout confondu quasiment même aussi fort qu'un Gohan parce que oui il a les pivot SSJ après Gohan sous pivot SSJ je vous invite à regarder la vidéo c'est encore pire bref Broly est totalement broken il a juste la restriction de se jouer avec de bleu sinon il est fumé il n'a pas de défense c'est son gros défaut et puis il peut vite se faire ouvrir autrement c'est un DPS de malade le perso peut vraiment être très violent de A à Z peu importe les conditions il a la régime d'esquive il a les coups critiques il a l'annulation des cover spécial il a beaucoup trop de mécaniques qui font que le perso peut être un monstre offensivement et peut mettre une pression même à contre-type et ça ce n'est pas donné à tous les persos du jeu et en plus de ça il se joue avec des alliés de dingue je rappelle il se joue avec Badak et Seiji tout ça tout ça donc c'est la sauce il y a évidemment il reste un des meilleurs élèves du jeu Goku Name qui reste également un des meilleurs élèves du jeu lui aussi même à cette étoile Goku Name qui est extrêmement broken les spés qui sont totalement broken je rappelle les spés qui tapent quasiment le plus fort du jeu avec les contres tout ça tout ça le perso en dernier c'est un monstre le perso quand il est vivant c'est un monstre le perso quand il est vivant il a des mécaniques trop fortes réduction de roues d'écart le perso il peut switch le perso il peut tout faire il peut régénérer l'esquive il est ultra impactant dans une game et puis il peut vite retourner une game de A à Z si on se prend une spé ça peut arriver même aux meilleurs ça peut arriver même imaginons aux meilleurs joueurs je sais pas du monde il n'y a pas de meilleurs joueurs du monde mais vous m'avez compris ça peut arriver même aux meilleurs de se prendre une spé imaginons le Goku Namek tombé du camion et puis évidemment quand vous prenez une spé c'est très bon c'est extrêmement mal donc c'est pour ça qu'il n'arrive quand même sans tirer aussi haut il peut quand même comme back des game un V3 comme Gataï Zamasu on ne l'a pas dit assez mais avec la régime de l'esquive comme Broly bien sûr et pour terminer mesdames et messieurs voici les kings de Dragon Ball Legend actuellement Legend actuellement que vous avez sur le jeu au niveau des Enkai LF et des persos LF tout court Gohan et CJ2 Violet LF donc Gohan du film Bojack LF Goku et CJ3 LF et Gohan LF ça reste pour moi les 3 persos les plus broken de Dragon Ball Legend évidemment les Enkai sont au dessus parce que les élèves normaux n'ont pas assez d'étoiles mais s'ils sont à 7 étoiles ils sont au dessus bien sûr mais là on a quand même des élèves qui sont à 2 étoiles tous et puis des élèves qui sont à 7 étoiles donc il y a quand même une différence assez flagrante sauf pour Gohan qui reste totalement broken Gohan pour moi c'est la meilleure carte de jeu il est totalement broken de A à Z le perso à 2 étoiles il est trop fort je l'ai 2 étoiles il peut 1 combo des Z7 il peut 1 carte des Enkai 7 quand il est sous critique de CJ il peut tout faire il peut se jouer en métis il peut se jouer en film il peut même se tester en Famille Goku même si c'est moins fort il apportera trop à la team quand il main je rappelle que c'est un pivot je rappelle qu'il l'a team sur sa carte verte il peut revenir plus vite il va buff ses dégâts le perso il est trop complet sur l'aspect il peut faire revenir il est trop futile quand il est transfo ça devient un DPS de malade une open safe rapide il a des buffs de dégâts de partout quand il tape l'aspect qui va nu les cover spécial qu'annula sur Vokuro il est trop complet ce Gohan et le revive qui fait-il les tiers Z en fait c'est que concrètement il est pas annulable son revive ce qui fait qu'il est beaucoup trop fort et le truc qui est beaucoup trop fort c'est que même non transfo il est trop solide le perso s'il était fragile comme un sel rouge il serait pas du tout aussi haut mais le problème c'est que c'est un perso anti c'est 2 persos en fait le truc c'est 2 persos en premier lieu c'est un perso qui va être très tanky qui va bien taper qui va faire son taf et en deuxième lieu en second lieu c'est genre le perso qui va 3 quarts tout le monde donc c'est très compliqué de faire mieux c'est trop complet et on va passer tout de suite à la suite Goku et C.J.3 LF qui est le LF Zenkei le plus broken du jeu il a la TP il a la tokeness il a le DPS il a la team il a absolument tout autour de lui le perso est broken de A à Z Goku et C.J.3 LF c'est mon LF préféré quasiment après Rosé ils l'ont respecté je suis trop heureux parce qu'à l'époque il était nul à sa sortie pour ceux qui savaient il est respecté il est trop fort et il a des teams totalement broken notamment la team Saiyan avec le heal continu il est invincible le perso même à cette étoile et tape trop fort le team qui tape le plus fort du jeu quasiment évidemment si vous avez stack que dire que dire et puis Gohan LF pour terminer je n'ai pas de débat à faire sur Gohan LF il est toujours trop fort Gohan Rouge LF est toujours broken Gohan LF Zenkei a des dégâts débiles sur les Kikoa le perso il peut revenir en 1v3 à la fin la team Métis est broken il nulifie le type il peut tout faire bref c'est un multitâche le truc c'est un bordel il a également des bonus pivots constamment qu'il peut donner à ses alliés au niveau des Switch des bonus pivots Kikoa de la rigue de Ki aux familles de Gohan bien sûr et aux Métis ce qui est totalement fumé bien sûr en tout cas voilà les 3 élèves les plus broken du jeu et en tout cas mesdames et messieurs j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner bien évidemment je vous laisse d'ailleurs avec une nouvelle petite ou trop à la fin vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires je l'ai faite parce que j'avais envie de faire quelque chose de nouveau bien sûr elle changera mais elle n'est pas définitive mais ça c'est qu'une première version que j'ai tentée de mon côté et puis évidemment dites moi ce que vous en pensez tout ça dans les commentaires au niveau de cette tier list c'était ma tier list personnelle des meilleures élèves du jeu de Dragon Ball Legend au niveau de cette fin de 3ème anniversaire hâte de pouvoir du coup la refaire avec du coup les prochains élèves qui sortiront peut-être sûrement on pourra du coup vous donner mon avis de toute façon en se retrouvant du coup très prochainement pour de nouvelles aventures sur Dragon Ball Legend ciao